Sur les blés hybrides juste avant la moisson, le 13 juillet, les blés type Iking, ici, semés à 130 grains mètre carré, comparés à du Iking à 110 grains mètre carré, et une dernière situation un peu plus faible en densité, à 90 graines semées mètre carré. Donc le Iking est assez prometteur, on a effectivement des gros épis en construction, on considère que la baisse de densité peut être compensée par le PMG et la fertilité. Aujourd'hui, on est encore dans l'expectative du meilleur résultat, peut-être le compromis à 110 grains sera le meilleur au final, mais c'est une piste d'optimisation. Cette variété semble avoir fait un parcours correct cette année, malgré les aléas compliqués. En tout cas, elle semble toujours être leader dans situations difficiles, en blé de blé en particulier, et donc ça reste une piste. Il faut effectivement à peu près 5-6 qu'un taux d'écart entre un Iking et une variété de lignées classiques pour compenser l'écart de coût d'investissement. Mais c'est une piste intéressante dans les situations où il y a quelques factures limitantes.